Au bord de la mer, dans une grande ville au centre du Vietnam, au fond de petites ruelles, se trouve une petite maison. Dans cette maison vit Cameline. Mais pas seulement. Il y a aussi son papa, sa maman, sa grande soeur, son petit frère, sa grand-mère et sa grande-tante. Le papa de Cameline est maçon, tandis que sa maman est femme de ménage. Par terre, là ? Et qui est-ce qui dort dans le lit ? Sa tante. Et la grande soeur et le petit frère en haut ? Tous les deux, elles se bougent par terre. Les parents de Cameline sont pauvres, mais grâce à l'école du Danube de Reims, Cameline peut enfiler son bel uniforme tous les matins pour aller à l'école. C'est le foulard rouge, vous voyez ? Et c'est pour les enfants qui sont les meilleurs. Et alors là, c'est le blason de l'école qu'elle a ? Là, oui. C'est le logo, l'emblème de l'école. Tandis que le petit bachelard, c'est son nom. D'accord. Le Paris, c'est une école qui est à Reims, à l'est de Paris, en France. Et toute l'école fait des actions, comme des ventes de gâteaux, des ventes solidaires, etc., pour récolter des fonds et pour l'aider à aller à l'école. En fait, c'est là-dessus qu'elle va noter les différentes sommes d'argent qu'elle a reçues. Ça, ça certifie qu'elle a bien reçu l'argent, elle tient tout ça bien à jour. Et là, il y a un petit carnet avec sa photo. C'est Tang, ça veut dire mois. Donc le premier mois, janvier, février, mars. Donc elle le reçoit de manière trimestrielle. Elle a reçu 1,1 million d'ongues. Et elle a mis ce don. Grâce à cet argent, Kamlin peut acheter son uniforme, ses cahiers, et aller à l'école comme tous les autres enfants. Comme les autres enfants, elle peut, elle aussi, avoir ses rêves. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501